Jean-Marquis bonjour, nous sommes ravis de pouvoir vous rencontrer et on évoquait un l'évolution du matériel à travers le temps. Canon, vous avez connu vous aussi ? Oui, j'ai connu le Canon qui était moins cher que le Leica. Alors c'est peut-être pour ça que j'en avais acheté. Et puis c'était la mode. Une fois c'était la conne, après c'est passé au Nikon. Tout à fait. C'est ça. Mais vous, vous avez démarré avec un autre appareil dans la profession de photoreporter. Oui, alors j'ai démarré avec des appareils d'amateurs. Ma femme m'avait acheté un aqua et j'aimais bien ce petit appareil parce qu'on appuyait sur un bouton et il s'ouvrait. C'était magique. Et il y avait le soufflet qui se mettait en place et je faisais des photos. C'est comme ça que j'ai commencé les photos. C'était plutôt des photos des copains que je faisais à l'époque. Parce que je travaillais et c'était plutôt des photos de copains. Je travaillais à Lille, au PTT même. Je travaillais au PTT. Vous voyez, je triais des lettres, des choses comme ça quoi. Vous avez fait du théâtre aussi, je crois. Comment ? Vous avez fait du théâtre aussi. Et j'ai fait du théâtre. Et je faisais du théâtre et je ne rêvais que de théâtre. Je ne rêvais que de ça. Je voulais être absolument comédien. Et je faisais partie de troupes d'amateurs. Et voilà. Mais je ne suis jamais devenu comédien. On peut dire que du cadre de scène, je suis passé au cadre photographique. Tout à fait. Du viseur. Tout à fait. L'importance du viseur et l'importance de ce qu'on voit immédiatement. Dans les photos de rue, ce qui compte, c'est être immédiat. Tout à fait. On découvre quelque chose et il faut le saisir. Il faut le saisir, mais en même temps, il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit cadré dans le viseur. Donc, ça se reproduira comme ça sur les contacts. Et après, je choisissais les contacts. Et les premières photos que j'ai faites, c'était un voyage initiatique. Comme a dit Pierre Devin, qui était le directeur du Centre Photographique du Nord, c'était sur l'Adel. L'Adel, c'était une rivière qui passait sous les fenêtres de mes parents. C'était une petite rivière avec des péniches. Et il y avait à cet endroit-là où habitaient mes parents, au coin de l'avenue du Poudron, où ils habitaient. Et la rivière, il y avait un pont. Un pont tournant. Il y avait même un pontier. C'était un homme qui faisait tourner le pont avec une grosse manivelle. Des petits travaux. Et alors, j'ai décidé après de faire un reportage là-dessus. J'ai voulu remonter de la source de l'Adel, comme c'était une rivière, jusqu'à la rivière où elle se jetait. Donc, on a évoqué tout à l'heure les Canons, mais vous avez eu un superbe Leica, je crois. Un quoi ? Un Leica, un superbe appareil photo Leica qui venait. Un Leica, c'est un Leica que j'avais acheté à Henri Cartier-Bresson. Superbe. Voilà. J'ai pu lâcher cet appareil, je l'ai eu et je ne l'ai plus lâché. Alors, il a beaucoup travaillé cet appareil puisque Henri, il y avait toujours un appareil sur l'épaule et il a dû en faire des photos avec cet appareil. J'imagine. Et moi, j'ai fait toutes les photos de l'Adel, de la rivière là. Avec ? Avec cet appareil. D'accord. Ah oui. D'ailleurs, tous les contacts, les contacts, c'était très important puisque ça permettait de choisir et de voir comment on avait abordé un sujet. Tout à fait. Vous voyez, la façon dont il était abordé et de faire un choix des photos qui permet de montrer. C'était facile. Alors, tous mes contacts sont là. D'accord. Et c'était facile de choisir ou c'était difficile ? Oui, c'était assez facile de choisir. Pour que ce soit bien, pour qu'on puisse bien choisir, il faut déjà avoir une technique de prise de vue et une technique de l'argentique quoi. Bien sûr. Savoir mesurer la lumière à l'œil, savoir également bien cadrer dans le cadre de l'appareil qui ressortira dans le contact et plus tard dans les agrandissements. D'accord. Vous faisiez des grandes séries ou des séries relativement courtes ? À cette époque-là, je faisais des séries assez courtes. D'accord. Voilà. Mais comme j'avais été admis à travailler avec Magnum, Kappa m'avait mis sur différents reportages. Et notamment, il m'avait mis avec Siod Bak sur Le Grand Jeu, un film qui… voilà. Et donc, j'ai tourné. Avec eux, j'ai fait les photos du Grand Jeu en studio et en plein air mais en Algérie. Ah, d'accord. Car on est parti à Tougourte. D'accord. Le Grand Jeu étant une histoire où la légion étrangère a une importance énorme. Alors, on a été avec Robert Senbach. Je suis parti en Algérie. D'accord. J'étais chargé notamment de Djina Leopré-Djina parce que c'est elle qui, à travers Kappa, c'est elle qui payait la moitié du photographe que j'étais. Oui. Alors, je faisais des photos de Djina avec les différents comédiens. Il y avait différents comédiens. Alors là, j'ai appris le… j'ai appris le… comment dirais-je… les photos de tournage, comment ça… mais c'était pas des photos… par exemple, il y avait avec… dans ce tournage, il y avait Wengel, un photographe très connu. Comment c'était le studio? Harcourt. Harcourt, oui. Voilà. Il appartenait aussi au studio Harcourt et il travaillait pour les films. Tout à fait. Et moi, je travaillais à côté, mais je ne travaillais pas pour… de la même manière. Je travaillais, ce qu'il disait à l'américaine, c'est-à-dire, je travaillais pour les magazines et les journaux. D'accord. Et je faisais des reportages, des petites séries. D'accord. Sur le film, quoi. D'accord. C'est comme ça que j'ai fait une série pour Paris Match, avec une couverture de Djinalo Brigida, de Paris Match. Et vous avez fait une photo de Djinalo Brigida avec Kappa, je crois. Ah, vous avez fait une superbe photo. Oui, parce qu'une fois, j'étais… on ne travaillait pas en studio. Là, on travaillait dans un hôtel qui avait un salon, comment dirais-je, d'Afrique du Nord, un décor d'Afrique du Nord. Et le cinéâtre s'était servi de ça. D'accord. Et Kappa est arrivé, voir si je travaillais, ce que je faisais, si c'était bien. Et il a fait une photo de Djinalo et moi, j'ai fait une photo de lui. C'était l'occasion. Superbe. Et il avait pris mon appareil. Ah. Il avait pris mon relais. Celui faisait des photos au relais. Oui. Il avait… Alors… Donc, cette photo-là, je l'ai faite avec une photo de… avec un appareil… avec l'appareil de Cartier-Bresson. C'est super. Un EICAN. D'accord. Photographe de plateau, mais reporter. Photographe de plateau. Un reporter, oui. Voilà. Et donc, il y a eu un film qui s'est tourné à Montmartre, je crois. Oui. Oui. Après avoir fait des photos de Montmartre dans les rues, ce que je voulais faire. Je voulais faire un reportage sur Montmartre que j'ai dû écourter parce que j'ai eu une commande du New York Times pour faire les élections anglaises où il y avait Churchill, Heedon, etc. C'était en 56, je crois. Oui. Et donc, j'ai abandonné Montmartre et je suis parti en Angleterre. D'accord. Et sur Montmartre, il y avait eu le film ? Oui. Je suis parti en Angleterre. Mais quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai repris Montmartre. D'accord. Et ça à travers Jean Renoir qui faisait French Cancun. À Montmartre. Avec François Arnoux. Alors, il y avait un décor qui était formidable. C'était… C'était que du décor alors ? Ah, ça c'est du décor. Super. On s'y croirait. On s'y croirait. Ah oui. C'était au studio ? C'était à Boulogne. Au studio de Boulogne. Boulogne. Là, c'est Renoir. C'est aussi dans un décor avec un petit poule beau. Ah oui. Qui était un faux poule beau également. Ah oui. C'était même pas un poule beau non plus. Je crois pas. Je crois pas. Là, il y avait Doradol qui faisait une scène typiquement à Montmartre III. Tout à fait, dans les rues de Montmartre. On s'y croirait. Avec la rencontre avec un client, sûrement. Et une posture de Renoir qui est assez typique, non ? Ah oui. Il se doit pointer comme ça. Ah oui. Il avait des gestes très précis pour diriger les artistes. Oui, oui, oui. Renoir était… Il était très rapide. Il avait un œil formidable. Et il m'a beaucoup appris comme ça. Là, on le voit réajuster… Là, il réajuste le gabin. Ah oui. Les vêtements et tout. Ah oui. L'œil était précis. Alors, il s'appelait… « Ah, moi, je fais ce que tu veux », il disait Gabin. Tu sais, moi… J'étais très… Alors, Renoir lui disait, écoute, écoute Jean ou Jeannot, ça dépendait. Là, tu suis la petite, c'est tout. Ah oui. Tu suis la petite et puis tu verras comment ça se passe. D'accord. Et c'était un peu improvisé comme ça. Et des scènes… Oui, oui. Et pour photographier… Parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Là, regardez, c'est… Des scènes de danse. Ça, c'est… Ah oui, des grandes scènes de danse. Gabin qui danse. Ah oui. Et Gabin a toujours dansé d'une façon extraordinaire. Ah oui, oui. Toujours était… Tous les films où tu vois Gabin… Oui, oui, oui. Et il a… C'est un danseur formidable. C'est un artiste complet. Ah oui, oui, oui. Il avait été danseur de… Comment dirais-je… De revues. Avec Mustinguette. Avec Mustinguette. Oui, c'est ça. Alors là, c'est lui. C'est un chanteur. Elle est super. Quand il dansait, il avait l'air heureux. Oui, tout à fait. Oui. Je trouve ça. C'est pas forcé, c'est pas jouer. C'est pas forcé. Non, non, non. Il s'appelle Doradol, là. La quête d'eau. Ah oui. C'était super. Là, il y a une très belle photo de François Arnoux en train de danser aussi, avec ses jupons. Ah oui. Et ses jartelles. Ah oui, ça c'est la grande scène. Ah oui. Super. Très beau. C'est François Arnoux. Dans la grande scène où il y a toutes… De danse, oui. Toutes les… C'est super. Voilà. Le French Cancan. Le French Cancan, puisque c'est l'histoire de… C'est l'histoire du French Cancan. Bah oui. Du Moulin Rouge. Du Moulin Rouge. Du Moulin Rouge. C'est vrai que c'était une histoire mouvementée. Voilà. Donc ça, c'est les deux grands films. Mais il y en a eu d'autres sur lesquels… D'autres plateaux. Oui, il y a eu… Ça, je ne les ai pas faits. Mais quand j'étais à Magnum, il y a eu également… Comment… celui où il y avait Kappa. C'est pas… C'est pas Moulin Rouge. C'était… Mais il y a le film Moulin Rouge de Houston. De John Moulin Rouge. De Houston, oui. De Houston, oui. Avec José Ferrer. Oui. Et je pense que Marie-Christine voulait dire que tu as… Que tu as fait des photos sur d'autres films, toi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, j'ai fait des photos sur… Comment… Le Grand Jeu ? Le Grand Jeu, oui. Les Folies-Berger. Le Grand Jeu avec Stuart Black, qui est un genre… On en a parlé, oui, tout à l'heure. J'ai fait le… avec… comment… L'Étranger ? L'Étranger. Ah, L'Étranger aussi, oui. L'Étranger avec Visconti. Ah oui, beau film, ça. Et… avec Truffaut. Le… comment… La Sirène du Mississippi. Ah, La Sirène du Mississippi. La Sirène du Mississippi. C'était quelque chose, ça aussi. Belmondo et Deneuve. Et j'ai fait ça. Alors là, j'ai fait… j'ai pas fait tout le film. Puisqu'ils sont partis… Ils sont partis d'abord ? Oui, ils sont partis à… je suis plus ouf. Et moi, j'ai fait des photos en France. Et notamment, dans la montagne. D'accord. Quand il revient dans la montagne, il est déjà empoisonné. Puisque c'est l'histoire. Et c'est l'histoire, oui. Et dans la neige, il y a beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Ah oui, ça chante. Beaucoup de neige. Alors là, c'était un autre… Je me suis familiarisé avec un autre style. Le style de caméra sur l'épaule. Comme faisait Truffaut. Bien sûr. Parce que lui, il bougeait beaucoup. Voilà. Il était très mouvant. Alors que dans French Cancan, c'était du… Comment ça s'appelait ? C'est statique. Ça bouge, mais c'est bien cadré. Oui, la caméra était fixe. La caméra était fixe. Il n'y a pas de trapping. Il n'y a pas de chose comme ça. Alors Isabelle, toi qui as découvert ces photos au fil du temps aussi, parce que… Moi, je les ai vécues avec. Ben oui, je les ai vécues avec. Alors, de ces photos, je pense que la danse, là, devait pas mal t'intéresser sur celui-là. Les postures et… Mais bon, en même temps, bon… La photo, comme papa le disait, c'était son travail. Et on parlait beaucoup plus de théâtre, en fait, à la maison que de photos. D'accord. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, les photos faisaient partie de notre vie. Elles étaient au mur. Oui, vous regardez. Et je n'ai jamais fait beaucoup de photos de théâtre. D'accord. Parce que tu étais sur scène ? Hein ? Parce que tu étais sur scène toi-même, en amateur. Ah oui, en amateur. Mais je veux dire, des photos de théâtre, à part Michel Simon, dans les branches de Sassafra, où je fais des photos, comme on faisait des photos de théâtre. Mais je trouvais que ce n'était pas très intéressant, parce qu'on était coincé sur le plateau. Bien sûr. Tu voulais bouger, marcher. Voilà. Je voulais bouger, marcher, servir de la lumière. Je ne pouvais pas diriger la lumière. Ah ben non, là, vous étiez bloqué. Voilà. C'est une fois pour toutes. Alors donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était la lumière. C'est pour ça que quand j'ai fait les photos de Montmartre dans la rue, ou sur les places et tout ça, je me suis beaucoup servi de la lumière. Oui, là, je vois que vous en avez. Il y a une belle série, là. Oui, il y a une série, là, une petite série. Ah oui, celle-là, c'est… Avec des musiciens de rue. Tu as vu ? Oui, c'est une des premières que j'ai faites de Montmartre. 53, ça, c'est 53. Ah oui, belle. Oui. Mais en fait, les photos de Montmartre, tu les as fait sur une journée ? Pratiquement ? Non, je ne suis pas… Tu es allé plusieurs jours ? Oui, je suis allé plusieurs jours. Je suis parti à Londres, entre deux. Ah oui, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et je suis revenu. Mais ça, tu vois, pour moi, c'était vraiment Montmartre tel que je le voyais. Eh oui, c'était ça, Montmartre. Ah, l'accordéon, les enfants… Lui, il revenait de l'école, il était beau, ce petit, je ne suis pas connu. Et là, l'ouvrier qui rentre avec son… Avec sa sacoche. Avec sa casquette, sa sacoche. C'est en descendant les escaliers. Quelle rue, ça ? Ça, c'est l'Assommoir, c'est le métro Lamarck. C'est le métro Lamarck, oui, voilà. Le refuge. Pas l'Assommoir, je me trompe. Oui, le refuge. C'est toujours. Le refuge qui existe toujours, oui. À Montmartre. Oui, tout à fait. Ça, alors, j'étais tombé là-dessus aussi. Ah oui, celui-ci est connu. Sur la rue Fouillatier. Les religieuses. Ah, les religieuses. Je l'avais retrouvé dans un agenda pour les petits frères des pauvres. Ah oui. Ah, vous aviez donné la photo pour eux. Oui, oui, c'était ça. C'était des petits frères des pauvres. Oui, oui, oui. Voilà. C'est vrai que c'était une autre manière d'approcher. Ah oui. Ça n'existe plus à un moment, ça. Elles existent toujours, ces religieuses, mais elles ne s'habillent plus. Elles ne portent plus les costumes. Voilà. La teinturière. Ça, la teinturière. Ah oui, ça c'était quelque chose, la teinturière. Ah, avec son... C'était elle, avec son... Son tablier. Son tablier. Elle est là. C'est vrai que quand on rentrait, il y avait des tables pleines de linge, pliées, repassées. Ah oui, moi j'ai connu. Vous voyez, ça, ça montre comment je faisais des photos dans la rue. Oui, c'est superbe, ça. Voilà. Et le mouvement. C'est autre chose que le théâtre. C'est le mouvement qui est donné par la dame qui rentre dans le champ. Vous voyez ? Oui, super. Voilà. Voilà. Alors, Suzy, vous avez partagé cet amour de la photo ensemble. Et parce que vous étiez parente avec Capa aussi, hein ? Oui, oui. Mais ça, c'était plutôt ce que je qualifierais d'un accident. Parce que Capa étant un globetrotter, il était très peu souvent disponible, très peu souvent à Paris. Et quand il était à Paris, il était occupé à autre chose. Jouer aux cartes avec ses copains ou jouer avec les dames. Enfin bref, c'était difficile à attraper. Très occupé, quoi. Très, très occupé. Mais la petite Suzy, il voulait quand même savoir ce qu'elle allait devenir. Alors, comme il avait ce projet de monter une agence photo tout à fait différente de celle qui existait jusque-là, il voulait un personnel neuf aussi. Et moi, je tombais dans la catégorie parce que je parlais anglais difficilement à l'époque, mais je parlais quand même l'anglais. Je le maîtrisais surtout en écrivant. Donc, comme ils avaient besoin de quelqu'un pour traduire les reportages, les légendes que faisaient les photographes quand ils rentraient à Paris, moi, j'étais assez qualifiée. Tout à fait. Donc, il voulait absolument que je lui dise si oui ou non, je souhaitais travailler avec lui. Pour moi, ça ne faisait vraiment aucun doute. J'étais au début de ma carrière professionnelle, je ne savais pas trop de quel côté me tourner. Le théâtre, j'ai été obligée de l'abandonner. J'avais déjà été obligée d'abandonner la danse qui était ma première vocation. Donc, je m'étais dit, il ne faut quand même pas que je rate la troisième. Tout à fait. Alors, évidemment, j'ai dit à Acapa, à Bob, parce qu'on l'appelait Bob à l'époque, qu'il était tout à fait le bienvenu et que moi, je ne souhaitais qu'une chose, c'est de travailler avec lui. Donc, ça s'est arrangé comme ça. Et ça, c'était tout à fait au début. On venait juste de se marier. Donc, c'était dans les années 50. Voilà. Et malheureusement, Bob a été tué en 54. Voilà. Donc, ça n'a pas été, pour moi, une très grande carrière. Ça n'a duré que six ans, à peu près. Mais six ans pendant lesquels j'ai appris le métier. Tout à fait. Voilà. Et puis, Jean, à vos côtés, lui, a progressé dans sa filière à lui. Il a appris aussi sa façon de travailler. Et on était vraiment tout à fait, comment dirais-je, privilégiés. Bien sûr. De travailler avec les plus grands noms des photographes de l'époque. Tout à fait. Toute l'équipe de Life était là. Bien sûr. Et moi, quand je travaillais à Time Life, place de la Concorde, je les voyais tous défiler les uns après les autres. Fabuleuse. Et c'était extraordinaire. Moi, j'ai toujours appelé cette époque l'âge d'or du reportage. Tout à fait. C'est la grande période. Voilà, la grande période. Alors, Jean, on voit le Leica que tient précieusement Isabelle. Donc ça, c'était le Leica de Cartier-Bresson. Oui, j'ai acheté cet appareil, ce Leica. Et j'ai beaucoup travaillé avec cet appareil. Montmartre, par exemple, je l'ai fait avec l'appareil de Cartier-Bresson. Ah oui. Isabelle, je crois que tu avais sélectionné des photos. J'avais un 50, je travaillais beaucoup au 50 millimètres. D'accord. Voilà. Après, j'ai acheté un 35. Je faisais du 50, du 35. Et puis, par la suite, j'ai acheté, je ne sais plus à qui, toujours à des photographes de Magnum, j'ai acheté un 135 ou un 90, je ne me rappelle plus, qui est un petit téléobjectif. Tout à fait, oui. Voilà. Et les photos de Montmartre, là, que nous montre Isabelle, elles ont été faites avec... Elles ont été faites au 50. Au 50 ? Ah oui, je reconnais le... C'est l'œil, quoi. C'est l'œil. Alors, je remarquais que dans ce reportage que tu as fait à Montmartre, tu as photographié énormément d'enfants. Ah oui. Ah bah oui, il y avait beaucoup d'enfants. Et donc, notamment là, les enfants qui jouent sur les fortifications. Ah oui. Oui, oui. Ça, c'était le passe-temps des enfants à Montmartre. Ah oui, c'est sûr. Ça, les rampes, les escaliers, les rues en pente. Ça, c'est devant le lapin, Gilles. Voilà. L'exercice. Le petit poule beau. Le petit poule beau. Qui est en train de... Ah oui, c'est un vrai poule beau, là. Un vrai, là. Il est déguisé, là. Ah oui, il a sa tenue, là. Il déguisait les enfants pour des fêtes, comme ça. Il défilait, d'ailleurs, avec le... Avec Anatole, avec le... Le garde. Le garde. Le garde Montmartre. Le garde Champêtre. Le garde Champêtre. Le garde Champêtre. Mais il continue à faire des défilés. Oui, il continue, ça. Il garde la tradition. Oui, bah oui, c'est Montmartre. C'est les fameuses... Ça, c'est les fameuses rampes. Ça, c'est... Typique, aussi. De Montmartre, oui. De Montmartre, oui. De Montmartre, les rampes. Ah oui. Sur lesquelles les enfants jouaient. Et ça, c'est les petits... Le frère et la sœur que tu as photographes. Oui, 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 oui. C'est la petite fille qui est... Ça doit être la fille de... Ah oui, c'est adorable, oui. C'est un peintre, les enfants d'un peintre. Un caractère extraordinaire. Ah bah oui, il y a un peintre. Un peintre extraordinaire. Là, voilà. Là, elle est formidable, là. Elle était heureuse, là. Ah, elle a vraiment... Un caractère extraordinaire. C'était ça, en fait, que vous cherchiez, c'est trouver... Oui, oui, c'était ça. Cette expression, quelque chose. Je cherchais les expressions, les attitudes... Tout à fait. Ce qui personnifie la... Tout le... Le cœur des choses. Le cœur des choses. Ah oui. Je crois que ça, c'est... C'était très important. Oui. Toute votre vie, d'ailleurs. Le cœur des gens et le cœur des choses. Ah oui. Les deux à la fois. Ah oui. Psst. Psst. Il y a celle-là qui est très belle, avec le mouvement de la petite fille. Le mouvement de la petite fille aussi. Ah oui. Et puis il y a... Pour regarder la peinture. Oui, la... La peinture. La douceur de la peintre. Oui. La femme peintre. Ah oui. Rue d'Orbans. Oui. Rue d'Orbans. Rue d'Orbans. Donc, je crois que nous avez touché le cœur de tout le monde. Et la dernière exposition l'a prouvé. Quand on voit tous les gens qui sont venus pour vous voir et vous rencontrer. Ah oui. Vous avez vraiment... Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Il faut qu'il se passe quelque chose dans une photo. Tout à fait. Ça transparaît au point que les gens la reçoivent. Tout à fait. Reçoivent. Oui. Alors, comme nous sommes en présence de votre famille, Monsieur Jean, on va leur poser la question de savoir comment ils vous caractériseraient chacun. Donc, un mot, une phrase, une image qui vous vient à l'esprit. Allons-y. Faites circuler le micro. Donc, le mot pour moi, c'est empathie. Présentez-vous. Oui. Pardon. Donc, Frédéric Marquis, le fils de Jean. Le fils de Jean. Et voilà. Donc, ce qui, moi, m'a toujours frappé, c'est son... C'est le rapport qu'il y a avec les personnes qu'il photographie et que je trouve très empathique. D'accord. Allez. Suivante. Alors, moi, je suis Sabine, la femme de Frédéric. Et donc, la belle fille de Jean et de Suzy. Et moi, le mot qui me vient à l'esprit, Jean est bon. Dans tous les sens du terme. Alors, moi, c'est Gabriel. Donc, fils de Frédéric, Sabine, petit-fils. Donc, un des petits-fils. Moi, quand je suis né, j'ai pas vraiment le souvenir de Jean en tant que photographe, en fait. Parce que, quand je suis né, il avait déjà 70 ans. Donc, c'est plus en tant que personne que j'en ai vraiment un souvenir. Et c'est vraiment... C'est un grand-père formidable. C'est ça, moi. Super. Super. Et formidable. Bien. C'est difficile parce que beaucoup de choses ont été dites que j'aurais pu dire. C'est le piège qui se referme sur sa fille. Je suis donc Isabelle, la fille de Jean. C'est vrai que j'aurais voulu évoquer, comme mon frère Frédéric, l'empathie, le rapport, le regard de Jean sur les autres, sur les gens, sur le monde du travail, le monde de paysans. C'est vraiment cet intérêt pour l'activité de l'homme. D'accord. Et une autre chose aussi qui me frappe, c'est la lumière. C'est-à-dire cette lumière qui, notamment, la lumière du premier reportage sur la Deule, à la fois cette lumière du Nord et ce rapport aussi avec la peinture, la peinture flamande, vermer. La lumière du Nord. La lumière du Nord. La lumière du Nord. Oui, tout à fait. Mais je trouve que ça fait beaucoup de mots, tout ça. Enfin, c'est pas grave. Ça fait pas tant pis. Mais c'était intéressant. Allez, à toi, Philippe. Moi, je suis le mari d'Isabelle, donc le beau-fils de Jean. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant, évidemment. Mais qu'est-ce que je peux rajouter ? Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup à voir dans ces photos, mais la seule chose qu'il n'y a pas, c'est l'esbrouffe. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Et à Suzy, qui est bien placée pour nous parler de son mari. Il y a quelque chose. Allez. Quelque chose. Après, vous aurez le droit de faire un ajout. Moi, je vais peut-être y penser. Alors, vas-y. Allez, à vous, Suzy. Bon. Alors, tout a été dit. Mais non, il y a toujours à dire. Non, non. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais ce qui, moi, m'a toujours frappé dans sa façon de travailler, est d'appréhender la photographie, de se l'approprier, en fait. C'est l'utilisation de la lumière qui a déjà été évoquée et des peintres flamands parce que ça, ça a été une grande découverte pour lui. Et en même temps, il a instinctivement utilisé la lumière, le clair-obscur. Oui. Tout ce qui comprend l'utilisation de la lumière naturelle. Pas de lumière extraordinaire. Toute la lumière qu'il a utilisée, ça a toujours été la lumière normale. D'accord. Voilà. Naturelle. D'accord. Et ce qui me caractérise, pour moi, c'est le clair-obscur. Le clair-obscur, oui. Tout à fait. Très beau. Très, très beau. Alors, quelque chose à rajouter? Oui. Isabelle voulait rajouter quelque chose. Un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'humour qu'il y a dans ces photos. Oui. La petite touche d'humour qui n'est jamais méchant. C'est jamais un humour méchant, c'est jamais de la dérision. Mais c'est quand même de trouver des fois le cocasse dans une situation. Une position. Une position, oui. Ou une petite scène de théâtre. Et là, je trouve qu'on retrouve le théâtre aussi. Tout à fait. Un homme de théâtre. Théâtre dans les photos. Théâtre dans les photos. Jean, merci de nous avoir reçus pour ces moments superbes où on a revu des photos magnifiques et découvertes d'autres que nous ne connaissions pas. Oui, oui, c'est sûr. Et j'en ai encore beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. J'imagine. Vous voyez, tout ça derrière moi, c'est les contacts. Là. C'est tout, tout, tout. Ça, c'est fabuleux. Et les négatifs. Important. Parce que les contacts sont les négatifs. Avec le numérique, on peut faire des merveilles. Puisque moi, je ne faisais que de l'argentique. Tout à fait. Donc, je travaillais avec des pellicules. Du traditionnel, l'argentique. Et je tirais les photos. Voilà. D'accord. Il y a aussi une grande partie de couleur. Couleur aussi, bien sûr. Ah oui. Mais ce sera pour une autre fois. Il faut savoir garder un petit peu de réserve pour pouvoir se revoir. Si vous êtes d'accord. J'espère. 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 Voilà. Nous sommes ravis d'avoir pu vous rencontrer. Merci pour votre accueil. Et puis votre famille fabuleuse que nous avons pu rencontrer. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. C'est agréable de recevoir des personnes comme vous, qui est là, caché derrière la caméra. C'est très vivant et celui qui a installé la lumière et tout ça et le cadrage. Merci. Merci. Merci.